Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens, présente La Petite Vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 10, la gentillesse Bienheureux ceux qui sont tous Oh c'est trop ringueur la gentillesse Oh non, cela peut même rendre le monde meilleur Chaque action, même petite, peut faire la différence dans le monde La gentillesse, il y a plusieurs mots pour désigner cette douce attitude Ce bon sentiment, bienveillance, bonté Mais qu'est-ce que la gentillesse ? La gentillesse, c'est l'expression de l'amitié et de l'affection C'est une action noble, respectable C'est être aimable et délicat La gentillesse est la caractéristique des personnes qui ont déjà appris à vivre avec leur prochain De façon sympathique, harmonieuse et respectueuse La gentillesse nous aide à mieux vivre avec notre prochain Toutes les personnes aiment être bien traitées Ainsi, donne de la gentillesse et il te sera donné de la tendresse Il existe différentes façons de montrer de la gentillesse Par exemple, avoir un comportement doux dans tout ce que nous faisons et avec les personnes qui nous entourent Nous pouvons commencer à pratiquer la gentillesse dans nos propres maisons Avec nos parents, nos connaissances, nos camarades d'école, nos instituteurs, etc Et en essayant d'éviter les conflits, en offrant notre aide Il existe aussi des paroles et des gestes qui doivent être utilisés pour montrer notre gentillesse Notre attention et notre tendresse C'est « merci », « s'il te plaît », « pardon », « excuse-moi » Plus nous utilisons ces mots, plus notre journée est heureuse et lumineuse Il est aussi important d'oublier les offenses et de rendre le bien pour le mal Comme Jésus nous l'a appris, être bon pour que nous soyons heureux Nous devons toujours voir en chaque personne un de nos frères Qui mérite notre amour et notre respect Car nous tous, hommes ou femmes, riches ou pauvres, sages ou ignorants Nous sommes enfants du même père, avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités Nous savons déjà que, par la loi de la réincarnation Nous occuperons toutes les positions de la terre Et que nous devons nous incarner dans différents pays Dans différentes classes sociales Pour y apprendre un peu plus chaque fois Et arriver à connaître toutes les choses de la terre Nous avons déjà eu et nous aurons encore de nombreuses batteries sur la terre Nous pourrons naître dans d'autres pays Considérons donc l'humanité comme une grande famille Au sein de laquelle nous pouvons toujours nous entraîner à la gentillesse Merci à mes Tipeurs et tous les auteurs